Mercredi 22 septembre, sur la place de l'Hôtel de Ville, se déroulait le rassemblement de l'association Cœur de Vie qui vient en aide à la recherche contre la leucémie. De nombreux officiels et personnes du showbiz étaient présents, comme toujours, pour soutenir la cause. Pour cette occasion, l'école Isart Digital, spécialisée dans le jeu vidéo et le film d'animation 3D, a conçu un jeu en 3 mois pour venir en aide à l'association. Le fondateur de l'école nous explique comment a eu lieu la rencontre. Stéphanie Fugin nous a contactés, et elle est venue nous voir, et ça a été une rencontre humaine d'abord. C'est vrai que moi j'ai vu d'abord une maman qui est venue me raconter son histoire personnelle. J'étais avec mon équipe, avec mon responsable pédagogique, et aussi tout le reste du staff. Et c'est vrai que ce qui m'a vraiment touché, c'est déjà son histoire, ce qu'elle a vécu, et à travers ça, ce qu'elle en a fait. C'est-à-dire un acte positif, à travers une tragédie. Moi ce que je trouve formidable, c'est qu'on a réussi à démontrer que les jeux vidéo pouvaient vraiment apporter autre chose que simplement du fun à jouer, mais aussi du contenu et un background qui peut être aussi fort et aussi important et sérieux que la maladie de l'enfance. Sacha Masson, le champion du monde de Counter-Strike, nous explique en quoi consiste le jeu et pourquoi il a voulu être de la partie. En fait j'ai été contacté d'abord par Rodolphe Nadinski, le réalisateur, metteur en scène. Et donc il m'a appelé pour me demander si je voulais bien promouvoir un jeu fait par une école de design et de graphisme pour cette association Cœur de Vie, pour combattre la leucémie. Donc en fait mon but c'est de faire un score sur le jeu vidéo et qu'on essaye de me battre. Donc j'ai tout de suite accepté parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire de l'humanitaire. Enfin moi j'ai pas forcément le temps avec les études etc. Donc c'est vrai que c'était une bonne occasion de le faire et c'est vrai que comme la leucémie c'est une maladie quand même très grave, je trouve que c'est important de sensibiliser les gens là-dessus. Alors en fait le jeu il est en trois phases. Donc le principe c'est de sauver Bob, un enfant qui est atteint d'une leucémie. En fait il est en trois phases parce que d'abord on incarne les globules rouges qui doivent en fait transporter l'oxygène vers le sang, ensuite les globules blancs et ensuite pour les dons de moelle osseuse en fait. Et donc c'est en trois parties, le principe c'est de sauver Bob. Donc il faut savoir que c'est un jeu où on ne peut pas perdre, ce qui me semble assez logique puisqu'on ne va pas faire mourir un enfant sur la scène. Mais sinon c'est un jeu très instructif et en fait on nous apprend ce qu'est la leucémie et on nous sensibilise dessus en fait. Pour conclure cette belle fête, Stéphanie Fuguin, fondatrice de l'association Laurette Fuguin, nous parle de cette belle rencontre avec l'école et de la place qu'occupe le jeu vidéo dans la sensibilisation à la cause. Alors évidemment je suis complètement convaincue que le jeu vidéo puisse amener quelque chose de plus puisque durant ces sept années je me suis posé mille fois la question de savoir pour quelles raisons en fait on n'avançait pas dans notre pays. Il y a bien une problématique, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Et bien il y a tout simplement, nous n'avons pas cette éducation du donneur. On ne l'a pas parce qu'on n'a pas grandi avec, parce qu'il y avait des générations autrefois qui avaient cette notion. Et moi j'ai eu envie d'amener cette histoire du don quotidiennement, de façon ludique. C'est la meilleure des façons pour faire apprendre quelque chose. Moi j'ai passé ma jeunesse à apprendre en m'amusant et je me disais que c'était la seule manière. Quoi de mieux en observant les jeunes ? Et j'ai des enfants, j'ai un fils que j'ai vu pendant des heures et des heures et des nuits entières jouer avec ces jeux. Et je me disais mais puisqu'ils sont capables de passer autant d'heures dans des jeux qui sont extrêmement intéressants, pourquoi nous ne pas créer un jeu qui va les passionner ? Parce qu'il y a toujours évidemment un challenge, le même challenge que le malade d'ailleurs. On s'est dit, ben voilà, on va expliquer le don au travers du jeu. Et je suis certaine que ce jeu va apprendre beaucoup, va donner envie à tous ces jeunes, non seulement de jouer mais ils vont se dire à la fin du jeu, j'ai gagné. Mais c'est pas j'ai gagné, moi, c'est j'ai compris quelque chose que je ne connaissais pas. A partir de lundi 27 septembre, ne perdez pas de temps et allez sur le site Isar Digital pour télécharger le jeu Le Cowars. Vous pourrez tenter de battre le record de Sacha et ainsi en apprendre plus sur cette maladie.